Musique Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors ça y est, on est en 2017, nouvelle année qui commence ensemble. Donc déjà je tenais à vous présenter vraiment tous mes voeux de bonheur pour cette nouvelle année. De la joie, de la bonne humeur, une bonne santé et vraiment de l'amour, de l'amour à revendre. Alors déjà, bon il faut qu'on parle un petit peu de ce qui s'est passé en 2016. Il y a quand même eu des choses importantes qui se sont passées en 2016 pour moi. Comme l'achat de mon appartement, là où je vous filme aujourd'hui. Ça, ça a été vraiment un truc hyper important qui s'est passé dans ma vie et dans la vie de mon mari. C'est un projet commun, notre premier investissement. Donc on en est fiers d'avoir mené ce projet jusqu'au bout. Et la mise en place de ma boutique quand même aussi, ma boutique de décoration. Donc qui vient en complément des vêtements. Donc ça aussi, très gros projet, beaucoup de stress. Voilà, ça a été gros projet. Mais c'est fait et apparemment ça vous plaît. Donc j'en suis vraiment ravie. Il y a eu aussi des rencontres importantes quand même en 2016. Je pense notamment à Cathy que vous avez vu lors de mes précédentes vidéos. Ça, ça a été vraiment une très belle rencontre. Elle arrivait dans ma vie un peu par hasard comme ça, comme un petit cheveu sur la soupe. Et voilà, je ne sais même pas comment j'ai fait pour en passer jusqu'à maintenant en fait. C'est assez drôle. Et elle travaille avec moi à la boutique aussi sur des projets de vidéos. Voilà, elle s'investit beaucoup avec moi. Et je la remercie vraiment. Donc Cathy, je te fais un gros bisou. Merci d'être arrivée en 2016. Et voilà, encore de belles choses à faire en 2017 ensemble. Ensuite, une deuxième belle rencontre aussi, plutôt en fin d'année. C'est Philippe Bakini. Donc qui s'occupe un petit peu des vidéos en extérieur, tout ça. Enfin, vous ne le verrez pas souvent devant la caméra, mais généralement, il n'est pas très loin derrière. Et donc ça, ça a été aussi une très, très belle rencontre. C'est ce qui permettra de vous préparer de belles vidéos avec un son plutôt correct, etc. Donc il est très important aussi. Donc je leur remercie d'être là avec moi. Bon, ça y est, séquence émotion passée. Ensuite, concernant les résolutions 2017. Bon, pas grand-chose, trois fois rien. Mais quand même, quelque chose d'essentiel, vraiment continuer à profiter de la vie, vivre l'instant présent, profiter de mes proches, etc. Ça, c'était déjà le cas, mais ce sera encore pire en 2017, ça c'est certain. Concernant un petit trait de caractère quand même que j'aimerais pas changer, mais disons améliorer, c'est mon impatience. Je suis quelqu'un de très impatiente. Il faut que ça aille vite, il faut que, voilà, il faut que ça se fasse, voilà, quand je veux, j'aurai, etc. Et ça, c'est un petit quelque chose quand même que j'aimerais changer. Il faut que j'apprenne à me poser un peu plus, à vraiment poser le pour et le contre pour des choses un peu plus futiles, comme des achats un peu moins, voilà, un peu des achats pas sur un coup de tête, quoi, réfléchir un petit peu. Ou que ce soit dans ma vie personnelle, essayer de, voilà, pour des décisions importantes, voilà, essayer de me poser un petit peu plus. Donc ça, c'est un petit trait de caractère quand même que j'aimerais améliorer chez moi. Concernant YouTube, des petits changements quand même, vous avez pu le voir en cette fin d'année 2016. Il y a de l'évolution un petit peu dans les vidéos. Je pense qu'on va gentiment continuer sur cette lancée. J'ai envie de nouvelles choses pour mes vidéos. J'ai envie de fraîcheur, j'ai envie que ça bouge. J'ai envie de, voilà, des vidéos en extérieur, des vidéos avec, voilà, des sujets un peu différents. Peut-être amener des nouvelles personnes dans mes vidéos aussi, de personnes qui viendraient nous donner quelques conseils, vous montrer peut-être un petit peu plus aussi dans les prochaines vidéos, un peu plus de ma vie privée, pourquoi pas. Voilà, vous montrer un petit peu plus de moi. Je pense que vous êtes assez demandeuse de ça. Et j'ai eu le temps d'y réfléchir. Et je pense que c'est faisable en 2017. Ensuite, dans cette vidéo, je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer des favoris, des coups de cœur comme ça que j'ai eu pour des articles en 2016. Parce que vous serez amenés certainement à les revoir très prochainement en 2017. Mais c'est vraiment des produits, voilà, qui me tenaient à cœur. Donc, voilà, je vous les présente tout de suite. On va commencer par un parfum. Donc, ce parfum, il a quand même une petite histoire. Rapido, ça, je ne vais pas m'éterniser, promis. Mais petite histoire, lorsque je me suis rendue, donc, au mois d'octobre, si je ne m'abuse, à Londres, j'ai eu le coup de faute pour ce parfum-là. Lorsque j'étais dans une parfumerie, je ne sais plus exactement où c'était. Et la première fois que je l'ai senti, je me suis dit, il a un truc en plus, je ne sais pas, un petit je ne sais quoi qui me correspond, définitif, je crois qu'il était fait pour moi. Mais je me suis dit, bon, voilà, comme quoi, je me suis dit, je ne vais pas l'acheter tout de suite. C'était un petit peu réfléchi, je dois dire. Je me suis dit, bon, mon anniversaire qui approche, il y a Noël, sois patiente, attends un petit peu et tu verras bien. Bon, j'ai pris une petite photo, je l'ai envoyée à mon mari. Je me suis dit, peut-être que, bon, pourquoi pas, on verra bien. Et pour être honnête, je me suis dit, bon, en fait, il ne va pas aller chercher plus loin, il va m'offrir ça pour mon anniversaire. Et en fait, que nini, je n'ai pas eu du tout mon parfum pour mon anniversaire. Donc, voilà, j'étais passée à autre chose et tout. Et puis, à Noël, grosse surprise, quand j'ai ouvert mon paquet, donc, il y avait ce parfum à l'intérieur. Et j'étais évidemment ravie. Donc, pour vous le décrire un petit peu, ça va être difficile de vous décrire comme ça un parfum. Mais j'ai lu ce qu'il disait derrière et apparemment, c'est une note de boisé. Voilà, je ne sais pas trop où vous décrire, mais allez, si vous pouvez aller vraiment le sentir en magasin, je trouve qu'il mérite vraiment d'être connu, ce parfum-là. Donc, c'est le parfum Baccarat Rouge, la maison Francis Curdi. Je n'aurais jamais dû me lancer dans ce nom-là. Bon, allez le sentir, si vous pouvez. Très, très bon parfum. Des rouges à lèvres aussi en favori pour 2016. Donc, vous les avez vus dans ma précédente vidéo. J'ai eu un vrai, vrai coup de cœur pour les rouges à lèvres NYX. Si vous aimez les rouges à lèvres mat, les rouges à lèvres vraiment qui tiennent bien, je vous recommande vraiment ces rouges à lèvres NYX. Alors, ils ont des noms un peu particuliers. Donc, Full Throttle, pleine couleur, rouge à lèvres, waterproof. Voilà, rien que ça. Donc là, c'est la teinte 03. Gros coup de cœur pour cette teinte-là. Bon, ce n'est pas celui que je porte présentement, mais vous avez pu l'apercevoir dans ma dernière vidéo. Et bon, autant je vous le remontre après. Bon, voilà, si vous êtes sages, pourquoi pas. Mais vous êtes nombreuses à chaque fois à me demander, lorsque je le porte sur les photos, ce que c'est comme mon j'enlève. C'est celui-ci. Je vous le recommande. Évidemment, je vous mettrai les liens en barre d'infos, etc. Mais gros coup de cœur pour 2016. Donc, j'avais pris ceux-là pour vous les montrer. Mais bon, voilà, ils sont dans ma précédente vidéo. Donc, je vous recommande d'aller la voir. Deuxième coup de cœur. Donc, ça, c'est une marque que je ne connaissais pas. Donc, c'est ma copine qui me l'a offert. Donc, c'est la marque Houda Beauty. Donc, apparemment, c'est une maquilleuse qui a créé sa propre marque de cosmétiques. Donc, vous y trouvez des faux-cils, des rouges à lèvres, blush, etc. Je ne sais pas si on les trouve sur Internet. Je me renseignerai. Si c'est le cas, je vous mettrai le lien. Mais en tous les cas, très bon rouge à lèvres, très jolie couleur. Encore une fois, il tient super bien. C'est celui que je porte sur les lèvres. Donc là, je peux le dire. Et vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un peu dans le même esprit que le rouge à lèvres NYX. Mais gros coup de cœur pour ce rouge à lèvres-là aussi. On continue. Nouveau produit que je voulais absolument vous montrer. coup de cœur 2016, je l'adore. Pâte dentifrice saline. Je trouve qu'il me fait un sourire plus éclatant. Voilà. J'adore ce dentifrice. Bon, petite particularité, il est très salé. Donc, ça peut surprendre en bouche, attention. Et il ne mousse pas. Donc, voilà. Ça, après, on aime, on n'aime pas. Mais voilà. Composition naturelle, très bon produit. Vous serez amené à le revoir peut-être. Je pensais faire une vidéo, peut-être spéciale. Spéciale Chico. Voilà, vous donner quelques astuces comme ça. Donc, on en reparlera à ce moment-là. Dans la même lignée, pour des produits naturels, j'ai découvert cette marque-là. La marque Jean-Zac. Donc, c'est Cathy qui m'a fait découvrir. Et elle avait raison. En fait, ils sont top. J'aime vraiment beaucoup utiliser ces produits. Ils sont efficaces. Voilà. Ils sont de compo naturel aussi. Et voilà. On vous sera amené à les revoir très prochainement en vidéo. Je pense que je vous ferai une routine, etc. Avec ces produits-là. Je les adore. J'utilise tout le temps. Bref. Favoris. Autre marque que j'ai découverte en 2016. C'est la marque Elise Tzikis. Donc, j'espère que je n'écorche pas le nom. Donc, vous les reconnaissez, ces bijoux. Vous avez pu les voir peut-être en photo sur Instagram. Je les ai portés assez souvent. Et en fait, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est une créatrice française. Elle a un style magnifique. Son site aussi est vraiment très, très bien fait. Et ces bijoux, j'adore. Voilà. C'est fabrication française. Et je trouve que c'est important comme ça de parler des marques françaises. Et de découvrir des belles créations comme celle-ci. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve ça ravissant. Et j'avais prévu de... Je sais qu'elle les a fait en noir. Et ils me plaisent vraiment beaucoup. Donc, je pense que c'est un petit achat prochainement. Autre favori. Ces chaussures. Vous les avez vues et revues à mes pieds. J'adore les porter. Je les trouve magnifiques. Ça a été un gros achat en 2016. Mais pour le coup, ça a été un achat vraiment très réfléchi. Parce que voilà. Mais je les aime vraiment beaucoup. Et je trouve qu'elles ont un style quand même très particulier. Et j'adore les porter. Et je me suis dit que... Voilà. Je ferais bien un deuxième investissement en 2017 pour une deuxième paire de Golden Goose. Pourquoi pas ? Donc, on verra. Mais en tout cas, celle-ci, je tenais vraiment à les mettre dans mes favoris. Et vous serez amenés certainement à les revoir très bientôt. Bon, c'est tout pour mes favoris 2016. Donc, vous serez amenés à revoir ces produits très certainement en 2017. Pour conclure cette vidéo, quand même, j'avais envie de faire une petite parenthèse sur mon séjour au Maroc. Puisque vous avez pu le voir sûrement sur Snapchat, si vous me suivez, ou Instagram. Je suis partie au Maroc. Donc, c'était la première fois. Et donc, on est parti cinq jours avec mon mari. Et je dois dire que c'était vraiment un voyage de dingue. C'était une très très belle découverte. Et voilà, un très très beau voyage qu'on a fait. On est parti sans les enfants, déjà dans un premier temps. Donc, c'était nos premières vacances sans les enfants. Donc, on était un petit peu... Voilà, on ne savait pas trop. On était un petit peu angoissés quand même. Mais ça a duré qu'une journée. En fait, on s'y fait vite. On s'y fait très vite, finalement. Et du coup, on était vraiment très bien, tous les deux, dans les rues de Marrakech. Bon, déjà, on est tombé dans un riad de folie. Franchement, si vous avez vu les photos, il était vraiment magnifique. Et pourtant, c'était parti un peu bizarrement. Parce que la nana avec qui on a pris la réservation, elle nous annonçait que le riel était en travaux. Donc, on ne savait pas trop ce qu'on allait trouver à l'arrivée. Mais finalement, tout était parfait. Un cadre idyllique. Et ça nous a permis de passer des vacances vraiment très reposantes. On a vu plein de belles choses là-bas. Les gens étaient vraiment très accueillants. C'était très chaleureux. On a très bien mangé. Vraiment, la cuisine là-bas, un régal. On a fait de beaux restos. Bon, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet. Parce que j'ai fait un article là-dessus. Vous pourrez voir plein de belles photos. Voilà, tout ce qu'on a pu faire comme resto, etc. Mais quand même, ça a été vraiment un très, très beau voyage. Donc, j'ai commencé en 2016. Et voilà, qu'on a fini en 2017. Puisqu'on a passé le nouvel an là-bas. Donc voilà, vraiment, je vous recommande d'aller visiter ce beau pays. Et si vous voulez en voir un petit peu plus, allez voir mon article sur le blog sur ce sujet. J'ai quand même fait quelques petits achats à Marrakech. Bon, trois fois rien. Mais j'avais envie d'un tapis. J'avais envie d'un tapis berbère. Normal, le truc hyper simple à transporter en plus, tu vois. Donc, bon, Marie s'est fait tout le souk comme ça avec le tapis sur l'épaule. Donc, c'était assez drôle. Et pour finir, voilà, je suis ravie. Il est dans mon salon. Il est sublime. Donc, je vais vous montrer quand même en vidéo ce qu'il donne. Je l'adore. Si ce n'est que, il perd ses poils. De ouf. Donc là, ça pose problème quand même. Donc, je ne vais rien dire. Parce que sinon, mon mari va me détester. D'ailleurs, quand il va voir la vidéo, il va halluciner. Mais il perd trop ses poils. Les tapis en laine, c'est un gros problème. Très gros problème. Mais bon, il va falloir faire avec. Je l'ai ramené du Maroc. Donc, il va rester dans le salon. Pas le choix. Deuxième achat que j'ai fait à Marrakech. Je ne pensais pas vraiment vous en parler parce que, bon, il n'a pas trop sa place dans cette vidéo. Mais comme vous êtes nombreuses à m'avoir posé des questions un peu partout sur les réseaux sociaux, mon manteau a fait sensation. Donc, je vous le présente en vidéo. C'est ce manteau-là. Camel Oversize. Je l'ai acheté chez Zara. Donc, voilà. Tout bêtement, oui, je me suis rendue chez Zara à Marrakech. Voilà, je passais devant. Donc, je me suis arrêtée. C'était quand même bête. Donc, voilà. Joli manteau. Oversize. Camel. Très sympa. Et voilà. Il me peut faire plein de looks différents avec ce manteau. Je l'adore. Et je vous montre un petit peu comment il rend porté. Eh bien, je pense que j'ai fait le tour des choses dont je voulais vous parler, en tout cas pour ce début d'année. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Si jamais vous avez des questions sur le Maroc, sur certains produits ou quoi, ou qu'est-ce, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je ferai de mon mieux pour y répondre. Et puis, sinon, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse et à bientôt. Ciao.